Merci à tout le monde. J'ai mentionné au début pour les personnes qui sont ici un peu tôt que mon nom c'est Mike Rogotsky et je travaille à Esri Canada et je suis dans la ville de Toronto. Je suis à ce moment à ma maison et je suis très fier que j'ai l'occasion de participer dans cette conférence. Quel est le plan de la présentation? Quels sont les points que je veux regarder et utiliser dans la session? C'est vraiment une session de collaboration entre les différentes plateformes d'ArcGIS, spécifiquement les plateformes d'ArcGIS Online et d'ArcGIS Enterprise. Alors je vais regarder dans un scénario comment on peut partager l'information entre ces deux environnements dans une manière qui est assez facile. Alors on va dans la première partie tirer profit des groupes d'ArcGIS Online pour permettre le partage entre deux organisations. Ensuite on va créer une collaboration entre ArcGIS Enterprise et ArcGIS Online pour démontrer cette fonctionnalité dans le logiciel. Et ensuite on va intégrer tous ces éléments ensemble pour la démonstration, pour les démonstrations qu'on va faire. Alors on va faire ça en trois différentes sections dans la présentation. Alors j'ai une image ici de garçons. Si vous avez des enfants comme moi, on peut-être trouve que avec les enfants c'est difficile à partager et collaborer ensemble. Avec cette balle de basketball ici, ils ont un petit problème. Mais aussi dans le SIG, c'est aussi difficile à partager et collaborer avec des autres organisations ou des différents départements dans peut-être votre organisation. Il y a des différentes manières de partager les données. Il y a des différents formats des données qui existent. Et quand on commence à partager les données, si on envoie les fichiers par e-mail, on met sur le web, on donne un service, c'est souvent difficile de savoir quelles sont les données les plus récentes, quel est notre système d'enregistrement qu'on a. Alors ça, c'est les différents défis qu'on a dans nos travails comme un spécialiste en SIG et on va démontrer pendant la démonstration et pendant la présentation quels sont les différents outils qui sont disponibles à vous qu'on peut utiliser pour mettre ça à jour. Alors, le bout de partage et de la collaboration, il y a différents bouts qu'on a dans une organisation. Et peut-être que ça, c'est quelques questions que vous avez posées quand vous avez essayé de faire du travail. Je souhaite partager une couche de mon organisation ArcGIS Online avec une autre organisation ArcGIS Online de façon privée. On va partager quelque chose qui existe déjà, mais c'est privé avec un autre utilisateur dans une autre organisation d'ArcGIS Online. Ou peut-être vous utilisez ArcGIS Enterprise et vous voulez partager les données avec les citoyens à l'aide d'ArcGIS Online que vous utilisez aussi. Vous ne voulez pas que le public ou les autres personnes font les connexions à votre ArcGIS Enterprise. J'aimerais assurer la synchronisation de mes données entre deux environnements sans conserver deux ensembles de données séparées. On ne veut pas créer les différents copiers des données, faire des duplications des données. C'est très difficile à gérer ces données. J'ai travaillé avec plusieurs des compagnies qui font ça et c'est juste difficile à gérer ces données comme ça. Et vous ne voulez pas utiliser un script ou faire un import-export manuellement pour ça. C'est difficile à faire. On veut utiliser quelque chose qui est dans le logiciel qui existe déjà. Et les outils qu'on va démontrer aujourd'hui, on a cette information déjà dans les données, dans les systèmes. Alors, on va utiliser un exemple ici. C'est un scénario que j'ai créé avec les données. Il y a une ville au Nouveau-Brunswick, au Canada. C'est la ville de Saint-Jean. C'est une belle ville. C'est à côté de la mer, à la baie de Fundy. Et on va utiliser des données dans leur ville pour cette démonstration. Il y a un utilisateur, Quinn, qui travaille à la ville. Il est un utilisateur ficticieux. Et il va partager les données avec une autre compagnie qui travaille avec la ville, les consultants en environnement. La personne qu'il veut travailler avec, c'est Ashlyn, et elle gère le ArcGIS Online pour leur compagnie. Alors, les deux vont partager les données. En même temps, je vais dire pour la démonstration, je travaille pour la ville de Saint-Jean et je gère leur ArcGIS Enterprise. Alors, on va regarder comment on peut utiliser ces outils ensemble pour partager les données entre ces trois environnements sans quitter la plateforme d'ArcGIS. Alors, on va partager du contenu entre deux organisations d'ArcGIS Online, la ville de Saint-Jean et les consultants en environnement dans notre première démonstration. Alors, voici leur deux pages d'écouille de ArcGIS Online. Ashlyn travaille pour les consultants en environnement. Quinn travaille pour la ville de Saint-Jean. Et comment est-ce qu'on va partager les données d'une façon privée? Les consultants en environnement font un projet avec la ville où les consultants veulent travailler avec une couche des sentiers qui sont dans la ville. Mais ce n'est pas une couche qui est disponible au public maintenant. Alors, on va utiliser les groupes d'ArcGIS Online pour mettre les données dans un groupe qui est seulement disponible aux membres. Et Quinn va envoyer une invitation à Ashlyn pour joindre à ce groupe. Alors, on peut inviter les utilisateurs externes de votre ArcGIS Online dans ce groupe pour partager les données dans une façon privée. Alors, pour la première démonstration, on va faire exactement ça. Je souhaite partager des couches de mon ArcGIS Online, de mon organisation ArcGIS Online avec un autre ArcGIS Online de façon privée. Alors, on va quitter les diapos pour un instant et on va regarder les diapos, pas les diapos, la page d'écouille de la ville de Saint-Jean. C'est juste un site de démonstration que j'ai créé, mais la ville de Saint-Jean, c'est intéressant. Beaucoup d'applications sont disponibles pour la ville. C'est aussi un peu d'informations pour la ville de Saint-Jean et le Nouveau-Brunswick. Il y a dix provinces au Canada. Il y a une province qui est officiellement bilingue. Tous les services, tous les temps sont disponibles en anglais et français. Et ça, c'est le Nouveau-Brunswick où la ville de Saint-Jean est située. Alors, leurs données sont toujours en anglais et en français. Alors, on va juste regarder une application avant qu'on commence avec le partage de données de façon privée. Juste pour donner toi un peu de l'emplacement de cette ville. Ça, c'est une de leurs applications. Mais on va regarder la ville de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick et l'emplacement dans le Canada. Ça, c'est juste un aperçu pour tout le monde. Mais on va retourner à le point de cette démonstration. Quinn, qui est ici, on voit qu'il utilise son identité d'Archis Online. Il a un groupe avec les projets 2020. Alors, ça, c'est un groupe où il y a des couches, des cartes qui sont utilisées pour la ville pour travailler dans les différents projets au sujet des autobus, système d'eau et les autres. On voit ici, les contributeurs sont les membres. C'est visible par les membres des groupes uniquement. Alors, ça, c'est les données à ce moment privé. Et seulement ces trois personnes peuvent regarder ces couches. Alors, on va regarder ici dans le groupe, si on peut juste regarder quelque chose. On peut inviter des utilisateurs. Je peux rechercher uniquement dans la ville de Saint-Jean ou je peux chercher les autres abonnements d'Archis Online. Alors, notre amie, Ashlyn, ici, elle travaille dans leur, dans sa propre ArcGIS Online comme consultant en environnement. Voici la page des couches. On voit Ashlyn ici. Je vais juste copier le nom d'Ashlyn parce qu'avec cette information, je peux envoyer une invitation par Quinn à cet abonnement. Mais je trouve un problème. Aucun utilisateur correspond à vos critérios. Les critérios n'a-t-il trouvé. Alors, il y a un problème. Ashlyn doit, si on veut faire cet partage, elle doit changer sa profile à quelque chose qui est visible à tout le monde. Alors, maintenant, le profil a été mis à jour et on peut retourner comme Quinn, activer cette recherche en cours. Et voilà, Ashlyn est disponible ici. Maintenant, un membre est invité à rejoindre le groupe. Ashlyn doit accepter cette invitation qui n'est pas difficile. C'est disponible dans les invitations. Et elle va rejoindre ce groupe. Alors, maintenant, elle est un membre à ce groupe. Elle peut regarder toutes les couches, elle a toutes les informations disponibles ici pour Ashlyn pour travailler avec Quinn et l'avoir comme ses différentes cartes. On va juste regarder la carte ici. On va l'ouvrir dans le Map Viewer Beta. Juste pour regarder une carte qui est disponible à Ashlyn avec les arrêtes d'autobus. Alors, Ashlyn et Quinn peuvent travailler et partager les données dans ce groupe de façon privée. On va retourner à Quinn parce qu'il veut partager une couche spécifiquement. J'ai mentionné au début qu'il y a des sentiers que le Ville gère, mais les environnements en consulta vont travailler avec ces données dans un projet. Alors, Quinn veut travailler avec ces, veut partager ces sentiers, mais il ne veut seulement partager les types de surface d'asphalte et les sentiers pavés. Alors, ce qu'il peut faire est une autre chose très puissante. Il peut créer une couche de Vue. C'est un Vue, c'est une représentation de votre donnée qui crée une représentation sans dupliquer les données. Et on peut déterminer quels sont les attributs qu'on va partager dans cette Vue. Alors, on prend un instant pour créer la Vue. Et ensuite, dans la visualisation, je peux indiquer comme Quinn définir des entités. Je peux créer une expression qui va dire le type de surface est asphalt ou le type de surface est, quel est l'autre que j'ai dit? Je crois que c'est pavé. Et je vais appliquer la définition. Alors, maintenant, on voit seulement quelques sentiers, des sentiers avec asphalt, pavés, que les environnements en consulta vont travailler avec. Et ensuite, la dernière chose que je dois faire, je vais faire une autre chose. Ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser dans la prochaine démonstration. Ce n'est pas nécessaire pour partager les données entre les groupes dans ArcGIS Online, mais on va utiliser cette couche dans une collaboration entre ArcGIS Enterprise dans la prochaine démonstration. Alors, je vais activer la synchronisation à ce moment. Ça prendra où je dois enregistrer. Ça change. Ça va créer les Global ID qui vont être nécessaires pour la collaboration de copier les couches. Pas nécessaire. Ce qu'on fait maintenant, c'est juste un peu de housekeeping, comme on dit au Canada, pour nos données. Alors, on voit les données prêtes. On va juste changer les miniatures. Je veux quelque chose qui indique que c'est un vous, comme ça. C'est bon. Et maintenant, la seule chose que je dois faire, partager cette couche dans les projets 2020. Enregistrer ce changement. Maintenant, si Quinn regarde dans cette groupe, il va voir, j'espère, la vue des sentiers. Mais plus important, qu'est-ce que Ashlyn va voir? On retourne à Firefox. On est dans le groupe déjà. Je dois juste réfléchir la fenêtre. On voit les sentiers. C'est une vue. On va l'ouvrir dans le... Où est-ce qu'on va l'ouvrir? On va l'ouvrir dans le Map Viewer. On va l'ouvrir dans le Map Viewer Beta, pourquoi pas. On voit ces sentiers. Important aussi, on ne peut pas modifier les données comme ça. Alors, c'est juste une read-only vue des données qu'on va utiliser pour travailler avec la ville de Saint-Jean. Alors, c'est... On a fait la première chose dans cette démonstration. C'est complet. Alors, en sommaire, on a vu comment on peut partager du contenu entre ces deux organisations, ArcGIS Online avec la ville de Saint-Jean et les consultants en environnement. Alors, j'ai mentionné que je vais poser quelques questions de fun, des questions canadiennes aussi pour toi, pour tout le monde, je veux dire. Alors, juste une question pour considérer. Quelle est la plus grande ville du Canada en termes de population? Je vais donner la réponse à la fin de la présentation, mais vous pouvez penser à ça quand on fait la présentation, si vous voulez. C'est quelque chose, juste un peu de fun, dans notre présentation aujourd'hui. OK. Très bien. Pensez à cette question. On va continuer avec la démonstration et nos diapos parce qu'on va partager plus des données. Dans ce deuxième scénario, on va créer une collaboration entre un système d'ArcGIS Enterprise et ArcGIS Online, mais on va faire cette collaboration entre notre, dans notre propre organisation de la ville de Saint-Jean. Plusieurs des organisations ont un abonnement d'ArcGIS Online et une installation d'ArcGIS Enterprise, et c'est un peu difficile de partager entre ces deux environnements de temps en temps. Alors, ça, c'est où on peut utiliser la collaboration distribuée. Alors, qu'est-ce que c'est la collaboration distribuée? C'est quelque chose de très puissant qu'on peut utiliser dans le logiciel. C'est, je veux, j'aime expliquer ça, c'est une connexion de confiance avec les autres déploiements d'ArcGIS Enterprise et ArcGIS Online. C'est, en anglais, je dis « trusted », en français on dit « de confiance ». Alors, c'est permettre de partager facilement les données, les renseignements, et ce n'est pas seulement les couches, mais aussi toutes les applications, les cartes entre ces deux environnements. Peut-être que vous créez une application dans ArcGIS Enterprise et vous voulez rendre ça disponible dans ArcGIS Online. Est-ce que tu vas recréer cette application? C'est une méthode que vous pouvez utiliser, mais vous pouvez aussi utiliser la collaboration distribuée qu'on va démontrer dans cette session. J'utilise un modèle existant et familial de partage, et ça, c'est les manières des groupes. La première démonstration, on a introduit les groupes en ArcGIS Online, mais on va continuer à utiliser ces outils dans ArcGIS Enterprise et ArcGIS Online pour la collaboration. Il y a un système dans la collaboration où on peut synchroniser les données pour les mises à jour qui est assurées à faire. C'est quelque chose qu'on peut faire, que le logiciel va faire automatiquement pour nous. Et le but, c'est vraiment de fournir une image opérationnelle commune pour les données et rendre cette information disponible à tous les utilisateurs dans tous les environnements. Quand on utilise un système comme ça, on sait que les données sont les mêmes données dans les deux systèmes. Alors, c'est vraiment une image opérationnelle commune entre les deux. Alors, la collaboration, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on a fait dans ArcGIS Online avec ces groupes. Alors, il y a quelques termes de terminologie que je veux partager avec vous, que je vais utiliser dans cette démonstration. Il y a un hôte et il y a un invité. Le hôte met en place la collaboration et les invités la rejoint. Dans notre scénario, ArcGIS Online sera l'hôte, ArcGIS Entreprises sera l'invité. On peut créer des collaborations entre deux systèmes d'ArcGIS Entreprises, mais quand on ajoute ArcGIS Online, ArcGIS Online est toujours l'hôte pour commencer la collaboration. On peut envoyer, recevoir ou envoyer et recevoir les données. Alors, ça veut dire qu'on peut envoyer dans notre scénario d'ArcGIS Entreprises à ArcGIS Online. On peut recevoir d'ArcGIS Entreprises d'ArcGIS Online ou on peut envoyer les données dans les deux directions. On va faire deux directions dans notre démonstration. Il y a un terme de référence ou copier et c'est vraiment un mode de partage. On peut créer un copier dans le système ou on peut juste créer une référence qui est seulement un lien à le service ou application qu'on utilise. Et je vais expliquer pourquoi on utilise l'un ou l'autre dans quelques diapos. Et c'est bon, on peut créer une collaboration pour laquelle les participants recevront les nouveaux éléments immédiatement ou peut-être à un moment pendant le jour, peut-être chaque heure, chaque quelques heures vers la fin de la journée, la fin de la journée, c'est une manière de gérer comment les changements sont faits entre les deux. Et j'ai mentionné ça dans le premier point en avant, la fréquence d'envoyer des mises à jour, ça peut être 1 à 24 heures. Ou on peut faire ça aussi immédiatement, ou on peut aussi poser la synchronisation de nos données. Alors dans la démonstration, je vais démontrer comment on établit une collaboration entre deux systèmes. Comme j'ai mentionné, on a ArcGIS Online, ici qui est la hotte, ArcGIS Entreprises et les invités. Alors avant qu'on ait fait ça dans la démonstration, ou quand vous essayez de faire ça, quand vous retournez et travaillez avec le logiciel, vous aurez parlé avec les deux équipes qui gèrent les deux systèmes d'ArcGIS Online et d'ArcGIS Entreprises et déterminer qu'est-ce qu'on va faire. Après que vous avez fait ça, vous aurez suivi ces étapes. La hotte va créer la collaboration et c'est tout fait dans ArcGIS Online en ce cas. Ajoute les invités, qui est ArcGIS Entreprises, et décide si on va envoyer recevoir, envoyer un fichier et ensuite envoyer un fichier d'invitation pour les gens dans la collaboration. C'est vraiment juste un fichier de texte, on peut l'envoyer par e-mail, si on travaille dans la même organisation, mettre sur un serveur, ou sur OneDrive, Dropbox, n'importe où. L'invité en ce cas, ArcGIS Entreprises, accepte le fichier d'invitation et envoyer un fichier de réponse. Peut-être pas courriel encore, comme ça. Alors, il y a quelques étapes qui sont un peu manuelles, mais on va trouver que c'est nécessaire pour déterminer et établir la confiance. On détermine la synchronisation. Et ensuite, on doit lier les groupes pour partager les données et déterminer si les couches sont copiées ou référencées. Il y a plusieurs étapes à suivre pour créer cette collaboration de confiance. Ce n'est pas difficile à faire pour faire ces étapes, mais tu dois comprendre ce que vous faites dans la collaboration, comme ça. Est-ce que ça va être immédiatement? Quelle direction est-ce qu'on va pour la collaboration et la synchronisation? Alors, il y a quelques termes que j'ai déjà utilisés et juste un diapo pour l'architecture avant que je fasse la prochaine démonstration. La collaboration, c'est vraiment un terme, c'est un terme général. Alors, c'est quand on dit, je pense à la collaboration comme je pense à la SIG. On fait la SIG, on utilise la SIG. La collaboration, c'est la même chose. On crée une collaboration, on utilise une collaboration. C'est un terme pour ce qu'on fait pour partager les données en ce cas. Chaque collaboration peut avoir plusieurs espaces de travail. Et ça, c'est vraiment les espaces conceptuels. Et quand je travaille avec les autres compagnies ici au Canada, je suggère quand je crée un espace de travail, qu'on utilise les projets peut-être pour gérer les différents espaces. Est-ce qu'il y a des projets que vous faites pour cette année ou pour cet an, pour quelque chose comme un budget, quelque chose, un autre principe, un principe de l'organisation que vous utilisez. C'est une excellente manière pour créer des espaces de travail. Chaque espace de travail a un groupe que chaque participant utilise avec l'espace de travail. Alors, ça, c'est la manière comment on partage les données dans la collaboration. On met une couche, une application, une carte dans la groupe et ensuite, c'est synchronisé pour partager les données dans la collaboration. Alors, n'oubliez pas, il y a une collaboration en haut, ensuite l'espace de travail et finalement un groupe. On voit ici quelque chose d'intéressant. On a une hâte d'inviter dans cette collaboration. On peut avoir plus de deux groupes qui, plus de deux organisations dans cette collaboration. Alors, je peux inviter deux RTS entreprises à cette collaboration avec RTS Online. Alors, plusieurs des choses qu'on peut faire pour partager dans cette manière. Alors, j'ai discuté comment on va créer une collaboration entre RTS Entreprises et RTS Online. On va démontrer ça avec le système de la Ville de Saint-Jean d'RTS Online et moi pour la Ville de Saint-Jean en RTS Entreprises. Pour cette démonstration, je vais faire quelque chose d'un peu différent. Je vais juste ouvrir quelque chose. Il y a beaucoup d'étapes pour la faire si vous avez fait ça déjà. Alors, je vais utiliser une vidéo que j'ai créée. La vidéo est aussi utilisée parce qu'après qu'on crée la collaboration, ça prend quelques minutes pour créer tous les outils qui sont nécessaires dans RTS Entreprises et RTS Online. Alors, quand vous faites ça au bureau, ce n'est pas que la collaboration est créée et c'est disponible dans un instant. Ça prend quelques minutes pour RTS Online et RTS Entreprises pour être prêt pour l'utiliser. Alors, je commence comme Quinn dans ArcGIS Online parce que Quinn est l'autre. Dans les paramètres, on va voir les collaborations ici et on va créer une collaboration avec un autre système de ArcGIS Entreprises. On va donner un nom de la collaboration et c'est bon s'il y a un nom qui est indiqué pourquoi est-ce qu'on utilise la collaboration. On l'utilise pour l'échange de données en ce cas. Et je veux toujours une bonne description. J'aime les métadonnées quand je travaille avec les données. Si on crée les noms qui sont descriptifs, c'est toujours bon pour les autres participants dans notre organisation pour les utiliser. Alors, on va créer un espace de travail pour les actifs qu'on va partager entre entreprises et online. Ensuite, je vais utiliser un groupe. On voit plusieurs groupes que Quinn est un membre dans cet abonnement. Mais on voit ici projet de 2020. Ça, c'est le même groupe qu'on a utilisé au début avec les environnements, les consultants en environnement. Alors, c'est une bonne manière d'utiliser un groupe déjà s'ils vont commencer déjà à partager les données. On peut créer un nouvel groupe, mais on va utiliser un groupe qui existe. Ensuite, on a l'occasion de déterminer si on va copier les couches ou faire quelque chose de référencé. Comme beaucoup d'installations d'ArtJS entreprise, c'est sûrement disponible à les gens avec leur mot de passe ou c'est peut-être derrière un firewall. Alors, on va copier les couches à ArtJS online parce qu'on ne veut pas faire des connexions ou déterminer comment faire des connexions à notre ArtJS entreprise. Alors, on va créer les copiers et si les copiers ne sont pas disponibles, on va essayer de prendre les références. Quel est le lien pour notre système d'ArtJS entreprise? Je dois le trouver. Alors, voici le système d'ArtJS entreprise. Je gère cette information. Je vois mon nom dans le coin. Et je dois utiliser le nom de le lien avec le webadapter ici. Je copie cette information. Et ensuite, j'ajoute cette information dans l'invitation. On va envoyer et recevoir l'information. Alors, c'est important. On peut envoyer dans une direction. Mais pour la démonstration aujourd'hui, je veux vraiment démontrer comment on peut faire plusieurs choses dans le logiciel. Alors, on va envoyer dans les deux directions. On voit ici un fichier d'invitation qui est gardé par cet processus. C'est juste un fichier de texte. Vous pouvez l'ouvrir. C'est juste un texte avec un hexadecimal information. Mais je dois retourner à ArtJS entreprise. Et dans la même façon, je dois utiliser les paramètres pour mes données dans mon organisation. Et accepter l'invitation à ce fois. On voit qu'il y a de créer une collaboration, mais je vais accepter parce qu'on a déjà commencé le processus. Je dois naviguer et trouver ce fichier qui est disponible sur mon desktop. Où est le fichier? C'est là. Et on voit, il y a un peu de description ici. Qu'est-ce qu'on a fait? Quel est le nom de contact? C'est bon. Je veux être un membre de cette organisation. Pas un membre. Un membre de cette collaboration. Alors, je vais accepter l'invitation. Donc, j'accepte l'invitation. Et on doit envoyer la réponse. Alors, ça, c'est vraiment comment on fait la confiance entre les deux. On envoie un fichier d'un système à l'autre. Et ensuite, après qu'on accepte cette réponse, on envoie une autre réponse. Et on va dire qu'on va accepter l'organisation invitée. Alors, je suis sur un ordinateur en ce cas, mais peut-être c'est envoyé par un courriel. Et voici mon nom, le lien, accepter l'organisation. Et on voit qu'on a créé la collaboration à ce point. Il y a une collaboration dans RTS Online avec la groupe Projet 2020. Mais cette groupe n'existe pas dans RTS Enterprise. On doit lier les groupes pour la dernière étape dans la création de la collaboration. Alors, ça, c'est où on rejoindra l'espace de travail. Comme toujours, on peut créer un nouvel groupe ou on peut utiliser un groupe existant. Il y a un groupe contenu de la collaboration de Saint-Jean que j'ai déjà créé dans RTS Enterprise. Qu'est-ce qu'on voit dans ces groupes? Dans mes groupes, il y a un groupe vide. Mais ça, c'est où on va créer un lien entre les deux groupes. On voit ici, pas des choses dans ce groupe, mais on va voir dans un instant qu'on peut l'ajouter à cette collaboration. Alors, je vais retourner à la collaboration. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va accepter ici. C'est bon, il y a une note des invitations qui indique que c'est bon. On voit une grippe existante. Et on va voir ici que je vais déterminer comment je vais synchroniser. Comment je vais, le temps que je vais, j'ai juste un problème avec mon caméra là. J'ai essayé de poser la, à arrêter la vidéo. Et ce que j'ai, c'est bon, ce que je vais démontrer là, c'est que j'ai déterminé la période de synchronisation entre les deux des couches d'entité ici. Les couches d'entité ici, la synchronisation commence à, on va faire ça juste à 23 heures, 30 minutes. Alors, quand tout le monde dort, et juste une fois par jour, on va la faire. Alors, c'est bon. Ça, c'est quand on va faire les synchronisations. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de mises à jour. Alors, à ce moment, la collaboration est vraiment finie. On voit, il y a ici, dernière synchronisation, c'est encore, on crée tous les outils nécessaires dans ArcGIS Entreprises et ArcGIS Online pour la synchronisation. Comme ça. Et on va regarder, je crois que ça, c'est la fin de cette vidéo. Oui, on va regarder les résultats dans, dans quelques instants quand on retourne à la, à la prochaine démonstration. Alors, c'est une vidéo qu'on a utilisée pour, pour démontrer les, les, comment on peut créer ces collaborations distribuées pour gérer les données, les partager entre ArcGIS Entreprises et ArcGIS Online. Alors, Hugo, je crois qu'il y a une question qui est dans le, dans le chat. Ok, non, c'est bon, je vais le lire. Si on partage une donnée de type Feature Layer, un service abrogé dans ArcGIS Server, dans une collaboration distribuée entre deux points tailles, est-ce que l'invité de cette collaboration a la possibilité de télécharger ces données? La pièce de la haute a bien activé les doigts sur cette donnée en couche, la fonctionnalité de Feature Access et l'option extra associée à cette fonctionnalité. Et oui, dans ce cas, Qatar, ou Qatar, je crois, quand la couche est disponible dans l'autre couche, dans l'autre abonnement, si ces outils sont disponibles là, on peut l'utiliser comme ça. Cette couche va existir comme une couche dans l'autre système. Alors, si les accès comme Feature Access extra sont là, on peut utiliser ça en forme de notre autre système. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on doit considérer quand on détermine et fait notre setup de notre collaboration. Est-ce qu'on veut que les autres utilisateurs puissent faire ça? Et il y a une autre question ici. Merci pour la première question. Et la deuxième question, pouvez-vous revenir sur la différence entre copier et référence entre les données au moment de la création de la collaboration? Oui, Mathieu, je vais revenir sur ça. J'ai une diapo sur cette explication et je vais expliquer ça dans la prochaine section. Alors, merci pour les questions. Excellent question. Une question canadienne pour tout le monde avant la prochaine section. Juste pour une petite pause. Combien de faiseaux horaires, time zones, y a-t-il au Canada? C'est peut-être une difficile question. Il y a plusieurs au Canada. Ce n'est pas comme la France. Alors, j'ai juste peut-être pensé que vous pouvez considérer cette question et je vais donner la réponse à la fin de la présentation. Alors, c'est un bon point pour déterminer comment est-ce qu'on va gérer les données, gérer des données dans une collaboration. Notre dernière partie pour la présentation. Et c'est un bon temps pour discuter qu'est-ce que c'est la différence entre référence et copier dans une collaboration. Souvent, quand on fait des collaborations, on veut accès direct aux couches. Ce n'est pas toujours nécessaire parce que les couches sont peut-être comme dans un système commercial entreprise, derrière un firewall, pas disponible à tout le monde public. Mais, si les données sont disponibles au public, on peut faire une collaboration et une synchronisation d'une couche référencée. Alors, ça, ça vous donne accès en direct à l'élément du propriétaire. Alors, c'est une manière d'avoir accès direct. S'il y a une mise à jour, vous voyez la mise à jour en direct. Mais, vraiment, c'est difficile à faire parce que si ce n'est pas disponible au public, vous aurez donné quelque chose comme donner un nom d'utilisateur ou donner accès à un système qui n'est pas disponible à tout le monde. Alors, ça, c'est quand vous pouvez utiliser une référence. Plus souvent, on crée un copier. Et ça, c'est ce qu'on a fait dans la démonstration et qu'on va faire quand on fait les synchronisations. Ça, c'est quand on crée une couche d'entités avergées pour le designer. On doit avoir les Global ID et ça, c'est quand on doit avoir Sync Enabled, nos données. Alors, la synchronisation est créée pour nos données. Et quand on crée un copier, il y a deux types de services de ArcGIS Entreprises qu'on a. Peut-être que ça, c'est un peu plus technique pour vous, mais si vous travaillez beaucoup avec ArcGIS Entreprises, il y a deux types de services qu'on a. Un service ou une couche d'entités avergées. Et ça, c'est ce qui est stocké dans la ArcGIS Data Store. Alors, ça, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui pour les démonstrations, mais aussi, on a les services ou couches d'entités fédérées. Et ça, c'est quelque chose qui est stocké dans une GeoDatabase d'entreprises où, si vous avez travaillé avec cette technologie pour longtemps, les GeoDatabases d'Arc SDE. Et en ce cas, on peut utiliser ces couches dans la collaboration, mais on doit avoir les Global ID là pour nos données aussi. Et vous pouvez faire ça avec les données pour création des Global ID. Ça doit être versionné aussi. Sinon, l'archivage doit être activé. Et la versionnement des branches n'est pas prise en charge à ce moment. Alors, deux types de services qu'on peut utiliser en ce cas. Alors, j'ai une grande liste ici. C'est une liste avec beaucoup de différents éléments. Et ça, c'est tous les éléments qu'on peut utiliser dans la collaboration. J'ai quelque chose qui est en bleu. J'ai quelques éléments qui sont en bleu. Et les voûts de la couche d'entités hébergées, on peut créer un copier d'une voûte qui va créer une identité hébergée dans le participant qui reçoit les données. Alors, ça, c'est quelque chose d'intéressant. On peut créer un voûte, comme on a fait dans la démonstration, et ça va créer une couche dans l'autre environnement si on a activé la synchronisation. J'ai oublié le mot là, je suis désolé. Aussi, en bleu, on peut aussi créer les applications de Web App Builder ou les applications créées à partir de modèles d'applications configurables. Les applications configurables, je veux dire, pour ces applications, si vous êtes dans une Web Map, une carte Web, et vous partagez les données, vous partagez la carte et créez une application Web, quand vous créez ces applications, on peut collaborer et synchroniser ces couches, la carte et l'application, tout ensemble, à la autre collaboration. Et on va démontrer ça aussi. À ce moment, ce n'est pas possible de partager les tableaux de board. À ce moment, c'est quelque chose qui est dans le roadmap et qui va venir dans l'avenir. Mais pour ce moment, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas disponible. J'ai commencé à expliquer comment on peut partager les applications configurables et les applications de Web App Builder. On voit ici une application Web qu'on a. On peut créer une collaboration qui utilise et une synchronisation qui utilise un nouveau élément d'application Web. Mais le processus aussi peut copier et redégérer l'application, la carte et la couche à une nouvelle carte et une nouvelle couche qui est disponible dans l'autre système. Alors, j'ai mentionné, je crois, au début, peut-être que tu crées une application dans ArcGIS Enterprise et c'est quelque chose que vous avez fait et c'est, OK, je veux maintenant partager ça avec ArcGIS Online ou un autre système. Je peux, ce n'est pas nécessaire à recréer l'application, la carte et les couches. On peut utiliser les applications de collaboration pour le faire. Les ressources utilitaires vont avoir les mises à jour comme les géocodages et impressions. On va utiliser ces outils dans l'autre système que vous avez créé. Souvent, les personnes créent les widgets personnalisés dans le Web App Builder. Ils ne sont pas pris en charge quand on fait cette collaboration aussi. Ce n'est pas supporté à ce moment aussi. Alors, avant que je fasse la prochaine démonstration où on va démontrer comment on peut synchroniser les différentes données, je veux juste expliquer les paramètres de l'espace de travail en cours. J'ai commencé à expliquer ça et je crois que ce n'est pas exactement clair au début. Le partage immédiat, ça c'est quand le nouveau contenu qui est mis dans ce groupe sera immédiatement envoyé aux participants. Ça c'est quand on met une couche, une carte, une application dans ce groupe. Ça va être immédiatement si on établit ça dans la collaboration et c'est fait pour l'inviter ce groupe. Si le hôte met l'information dans le groupe, ça va changer à l'intervalle de la programme qu'on a établi dans la collaboration. Alors, ça va être un intervalle de 1 à 24 heures. Aussi, les modifications aux services d'entité seront synchronisées avec les destinataires dans cette période aussi. Alors, je vais dans la démonstration travailler avec une carte. Je vais faire une mise à jour avec les données. Ces changements ne vont pas être dans les destinataires jusqu'au moment où la synchronisation est faite en circa 23 heures ou 3 minutes. Mais, ce n'est pas grave, on peut faire une synchronisation manuelle si on veut faire ça immédiatement aussi. Alors, la démonstration, on va intégrer tout. On va démontrer comment on peut utiliser les données dans ArcGIS Enterprise, envoyer ArcGIS Online, comment ArcGIS Online ici avec Ashen peut l'utiliser. Et on va juste démontrer comment les différentes choses sont disponibles dans ce système pour ces trois individuels ici pour travailler ensemble sans quitter la plateforme de ArcGIS Online. Alors, on va utiliser Online ou Enterprise. On va commencer ici, comme Quinn. On va regarder le groupe qu'on a créé dans la collaboration. Pas de créé dans la collaboration, mais on voit le groupe qui est dans cette collaboration. C'est bon. Les groupes sont… Parce que dans ce groupe, c'est bon parce qu'on voit qu'il y a des informations ici qui indiquent que c'est dans une collaboration. Alors, peut-être que tu travailles dans un groupe, vous ne savez pas que c'est une collaboration, mais on va regarder ici que c'est une collaboration. Alors, c'est un peu de méthode d'années pour tout le monde ici. Mais on va retourner à la système de… Oh, je dois ouvrir une autre fenêtre. C'est correct. Du, du, du. OK. Je n'ai pas ouvré la fenêtre pour mon ArcGIS Enterprise. Alors, j'utilise mon identifiant ArcGIS pour ArcGIS Enterprise. Et on va voir ici qu'il y a un groupe qu'on a vu dans la vidéo, contenu de la collaboration de Saint-Jean. Et on voit ici, il y a seulement quatre éléments ici. Il n'y a pas cette « vous » qu'on a vu dans la groupe d'ArtGIS Online. Alors, ce qu'on doit faire, parce qu'on a mis cette information dans la groupe d'ArtGIS Online, ArcGIS Online et la hôte, l'invité va seulement avoir ces changements immédiatement quand l'invité met l'information dans la groupe. Alors, ce n'est pas un problème. Je peux, comme l'invité, regarder ma collaboration. C'est ici. On peut, pour une opération indique, synchroniser l'espace de travail maintenant. Ce n'est pas nécessaire à rester à 23h03 minutes. On peut regarder ici, dans mes paramètres, le statut est en cours pour la collaboration. Et si on veut regarder les paramètres dans l'espace de travail, on voit ce groupe existant, la synchronisation immédiatement, et ce qu'on va faire, on veut les copier. On veut commencer à 23h03 minutes. Et c'est envoyer et recevoir du contenu. Alors, on doit juste considérer ça quand on collabore entre les deux. Ça va, on va aller dans deux directions, mais pour la hôte, on doit faire une, on doit activer le processus immédiatement, la synchronisation manuelle, si on veut quelque chose immédiatement qui est fait par l'invité. On a une grande explication pour ça, mais on va voir que c'est réussi à ce moment. Qu'est-ce qu'on va voir quand on retourne à le contenu de la collaboration? On voit maintenant l'élément ici pour les sentiers. La miniature n'est pas là, c'est juste, la miniature va être là dans le processus, la dernière, pas la dernière, la prochaine synchronisation. Mais il y a d'informations très importantes que je veux discuter ici. Il y a ces badges qui indiquent que cet élément a été reçu d'une collaboration. Alors, toutes ces couches sont reçues d'une collaboration. Ça, c'est important parce qu'on voit le badge ici. Aussi, on voit quelque chose aussi important. Où est le lien? Notre lien ici pour la URL indique que c'est un lien à ArcGIS Enterprise ici. Ce n'est pas nécessaire à voir tout ça, mais on voit le lien à ArcGIS Enterprise. Alors, ça indique que c'est vraiment un copier qui existe. Alors, j'ai créé un copier de cette vue qui est maintenant une entité hébergée dans ArcGIS Enterprise. On voit seulement ces éléments ici. Il y a des attributs là. Et comme il y avait une question aussi au début pour les propriétés des couches, comme la personne qui gère la collaboration, il y a un répertoire ici avec le nom de l'espace de travail. Et chaque couche est là comme une couche dans ma système maintenant. Voici le webmap, voici le sentier, vous, qui sont là. Alors, vous avez le contrôle sur les données sur votre système aussi, comme j'ai expliqué dans cette... quand je vais répondre aux questions au début. On va changer le processus un peu. J'ai pensé que c'est possible de partager une application, sa carte et une couche. J'ai une application ici pour les parcs de Saint-Jean. Il y a beaucoup de belles parcs dans la ville de Saint-Jean. Et on va juste ouvrir cette application et afficher l'application comme ça. Qu'est-ce qu'on voit ici? Beaucoup de parcs ici. Et c'est une application qu'on utilise dans ArcGIS Enterprise pour juste gérer et faire des mises à jour pour ces parcs. De temps en temps, les parcs changent d'un parc de la ville, région ou province. Alors, c'est nécessaire qu'on fasse ces mises à jour aux données. Alors, la ville a acheté les parcs de la province. Alors, on va changer la paramétrie ici comme ça. On va juste... J'ai oublié que je vais faire ça après que j'ai fait la démonstration de synchronisation. On va juste laisser ça à ce moment pour la province. Alors, voici l'application qu'on utilise. Je veux partager l'application, la couche et la carte avec notre abonnement d'ArcGIS Online et aussi notre ami qui travaille avec les consultants en environnement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Je veux regarder le tableau. Je vais juste partager l'application comme ça dans notre groupe de la collaboration. Qu'est-ce qui va se passer? Plusieurs des choses vont se passer. Et c'est un peu compliqué, mais on va regarder. Dans la collaboration, on voit dans le groupe que maintenant, il y a ces trois éléments dans le groupe qui vont participer dans la collaboration. Parce que je suis l'invité à ce cas, la collaboration va démarrer immédiatement pour la synchronisation. On va regarder ces paramètres. On va regarder ces paramètres. Pour regarder. Oh, c'est déjà réussi. C'est le matin ici à Toronto. Réussi 26. Ok, c'est bon. C'est parfait. C'est réussi. Alors, si je retourne à les projets de la ville, les projets d'ArcGIS Online, on va voir, quand je fais un refresh, que l'application, la carte et les couches sont là. On ne voit pas cette carte et les couches comme ça. On va regarder dans cet élément ici. On a maintenant le URL pour ArcGIS Online. Et quand j'affiche l'application, je vais voir les résultats de comment on a partagé l'information. Exactement. La couche est sûrement, et ça c'est important, est sûrement disponible pour les mises à jour à la personne dans ArcGIS Enterprise. Alors, quand on partage ça à ArcGIS Online, on ne peut pas faire les mises à jour. Alors, ça c'est une bonne manière de garder les données avec les propres considérations pour les privilèges pour tout le monde. Alors, c'est disponible ici. C'est aussi disponible, n'oubliez pas, Ashlyn, elle a accès à cet groupe aussi. On va regarder qu'elle a accès à cet groupe, ces données, comme ça. Alors, elle peut afficher l'application. Elle va voir les résultats de cette collaboration et synchronisation aussi. Alors, ce que j'ai fait, c'est juste quelques clics avec la souris et mettre les choses dans les collaborations. Mais maintenant, deux différentes organisations ont accès aux données qu'on a utilisées. Mais il y a plusieurs choses qu'on peut faire et considérer dans ce système. J'ai été un peu rapide et j'ai commencé à faire des mises à jour comme dans mon ArcGIS Enterprise. Je veux continuer ça maintenant et faire ce changement parce que c'est dans la collaboration. Changer la province, comme j'ai dit, la ville a acheté. Il a été vert, c'est maintenant orange. J'utilise les domaines pour le faire. Alors, ce changement va se passer à 23 heures, 30 minutes ce soir où je peux le faire immédiatement dans mon abonnement. Pas mon abonnement, dans ArcGIS Online. Et on va voir les résultats dans un instant. Si on fait ça immédiatement ici. J'ai fait ça un peu vite avant. Synchroniser l'espace de travail. Je peux aussi interrompre la synchronisation. Alors, si je vais créer une collaboration, mais on n'a pas les données dans la collaboration pour plusieurs semaines, je peux interrompre la synchronisation et faire une pause. Mais en ce cas, on va synchroniser l'espace de travail comme ça. Ce qu'on va voir, c'est quelque chose d'intéressant dans l'espace de travail. On voit que c'est en cours. Et ce que la synchronisation fait est regarder pour les changements dans les données qui sont dans cette collaboration. On sait qu'à l'époque, il y a une mise à jour. La collaboration, on va regarder et déterminer s'il y a des changements et puis synchroniser ces changements. Je vais démontrer quelque chose pendant que ça se passe. C'est vraiment un étalier technique ici. Alors, je vais regarder aussi le REST Endpoint pour le Portal Sharing Repertoire pour mon ArcGIS Enterprise. Oups, je n'ai pas de temps d'outre. Je vais faire ça encore. Alors, ça, c'est une manière pour regarder tout ce qui se passe dans votre système, si vous voulez. Ce n'est pas nécessaire, mais si vous avez travaillé dans cet environnement avec le REST API et le repertoire de sharing, vous avez l'information disponible à vous pour tout votre portail, comme les collaborations. Alors, je vois ici qu'il y a des informations pour la collaboration pour les espaces de travail. Et je peux regarder chaque espace de travail et regarder ce qui se passe dans cet espace de travail. Alors, ici, on voit chaque synchronisation qu'on a faite. On voit que c'est a completed sync successfully. Et on va voir ici si de temps en temps quelque chose ne marche pas. C'est une excellente manière pour déterminer ce qui a passé dans la collaboration là. Alors, il y a beaucoup de documentation sur la ArcGIS Enterprise REST API, mais vous pouvez regarder cette information si vous voulez aussi. Mais pour terminer la démonstration, on va retourner ici. On sait que dans notre status, la collaboration est terminée, la synchronisation est terminée. Alors, ici, dans l'application de ArcGIS Online, on va voir que c'est maintenant un polygone orange. Et n'oubliez pas, notre amie Ashlyn, elle va voir que c'est orange aussi, changé de la province à la ville. Alors, quelques exemples de comment on peut vraiment partager entre ces deux environnements. Alors, j'ai quelques autres dépôts et ensuite, on va prendre les questions. Mais une dernière question pour toi, Canadien. En superficie, quelle est la plus petite province du Canada? Ce n'est pas le Nouveau-Brunswick, mais c'est une autre des 10 provinces qu'on a au Canada. Je vais donner les réponses à la fin de la présentation. Alors, il y a des points importants qu'on doit considérer. Et ça, c'est quelques diapos, juste pour terminer la présentation. Les modifications ne sont synchronisées qu'à partir du propriétaire des données. Alors, dans cette démonstration, j'ai fait des mises à jour dans ArcGIS Enterprise de nos parcs. Donc, les autres environnements n'ont pas, j'ai pas donné accès pour les mises à jour dans les propriétés de cette couche. Mais si j'ai donné cette information disponible à cette, les mises à jour pour les autres participants, si elles ont fait des mises à jour là, ces mises à jour ne sont pas synchronisées à la propriétaire des données. C'est seulement une direction unique. J'ai mentionné le partage des couches d'entité avec un destinataire, créer une couche d'entité hébergée. Alors, c'est stocké dans la ArcGIS Data Store. Ce n'est pas possible de créer une couche dans la ArcGIS, ArcS-D-E GeoDatabase. C'est nécessaire qu'on utilise un déploiement de la base d'ArcGIS Enterprise. Vous ne pouvez pas utiliser un ArcGIS Server seulement. ArcGIS Enterprise peut collaborer directement avec une seule organisation ArcGIS Online à la fois. Alors, c'est possible de collaborer avec plusieurs d'autres organisations d'ArcGIS Enterprise, mais ArcGIS Enterprise peut collaborer seulement avec seulement une ArcGIS Online à la fois. Ça, c'est pourquoi on a créé cette autre manière de partager entre les groupes avec les environnements en consulta et la ville de Saint-Jean. Et comme j'ai mentionné, ArcGIS Online doit être la hôte. Il y a un roadmap ici. La collaboration distribuée est disponible depuis version 10.5. Et à chaque version, on a ajouté plusieurs fonctionnalités. Dans le roadmap, j'utilise le terme en anglais, il y a trois choses qui sont très importantes à considérer. J'ai mentionné maintenant la prise en charge de la décision bidirectionnelle n'est pas disponible, mais dans l'avenir, on va avoir ces changements. On va être disponible, on va avoir la capacité, l'occasion de partager les tableaux de board et on peut faire les collaborations entre deux organisations d'ArcGIS Online. Hugo a partagé l'information au sujet d'une présentation qui a été faite dans l'ESRI Inc. UC cet été, où il y avait l'information de comment deux organisations d'ArcGIS Online pour créer une collaboration. Alors, à ce moment, aujourd'hui, si vous voulez collaborer, utilisez les groupes comme j'ai fait dans la démonstration, mais dans l'avenir, on va avoir la collaboration entre deux organisations qui vont utiliser les mêmes méthodes qu'on a vu avec ArcGIS Enterprise. Autre point important, qui créez une architecture qui répondra à vos besoins. Alors, vraiment pensez, j'ai démontré ce qui est disponible. Vraiment dans cette situation, peut-être on ne va pas partager d'online à l'entreprise. Peut-être on va juste aller à l'entreprise ArcGIS Online, ou peut-être pas. Mais déterminer qui peut partager, qui peut éditer, qui a le droit d'accès. Est-ce que l'utilisation finale va être disponible à le grand public? Alors, toutes ces choses sont disponibles dans le logiciel, mais tu dois considérer, est-ce que ça c'est exactement ce qu'on va faire? Vous devrez comprendre les caractéristiques et les fonctionnalités disponibles. Alors, une organisation d'ArtsJS Online à la fois pour ArcGIS Enterprise, savoir quelle version de l'agriciel est utilisée par chacun. Alors, c'est toujours la version la plus ancienne d'ArtsJS Enterprise que la fonctionnalité est utilisée dans cet environnement. Alors, si vous utilisez 10.7 avec 10.8, tu dois considérer que la fonctionnalité de 10.7 va être utilisée dans la collaboration. Et aussi, examiner la documentation, c'est très bien documenté. Quelque d'un dernier mot, c'est facile à donner les noms pour les groupes. Alors, je suggère que vous donnez un nom pertinent à votre groupe quand vous le créez comme quelque chose qui indique que c'est dans une collaboration. C'est juste plus facile pour les utilisateurs parce que les utilisateurs vont juste utiliser les groupes pour leurs données, pour leur partage. Et tirez profit des badges et des filtres qu'on a ici. On voit une collaboration qui est pour l'entresentier-vous, qui est disponible là. Alors, en résumé, qu'est-ce que j'ai démontré et qu'est-ce que vous avez à en prendre aujourd'hui? On a vu comment on peut utiliser les groupes d'ArkJS Online pour permettre le partage entre la Ville de Saint-Jean et les consultants en environnement. On a démontré comment on peut créer une collaboration entre les ArkJS entreprises de la Ville de Saint-Jean et ArkJS Online. Et on a intégré tous les éléments ensemble. Alors, ça c'est l'information qu'on a pour la présentation. J'ai envoie les réponses pour les questions ici, pour la trivia. C'est bon pour tout le monde. Je sais que plusieurs de vous ont ajouté vos réponses à la chat. Il n'y a pas de prix, c'est juste pour la fin. Je sais la star du Ségé après cette session, alors je sais qu'il y a des prix là. Mais, Hugo, je vois qu'il y a d'autres questions. Je vais utiliser le reste du temps pour répondre à ces questions. Oui. Mais parfait, parfait. Merci. J'aime qu'il y a des questions. Ça indique que tout le monde trouve ça intéressant. Je vais te lire les questions. Alors, la question, ok, ok, je vais, je vais le dire. Victor a posé la question, tout le monde, j'espère qu'il peut voir la question. Est-ce qu'il est possible de faire un partage en pertinente à la mise à jour de la donnée de la part de l'utilisateur ArkJS Online où c'est possible? Alors, faire un partage de la mise à jour. Et oui, ce n'est pas vraiment disponible à faire ça, Victor, comme je l'ai mentionné. Dans notre démonstration, on a vu qu'on a partagé les données. On ne peut pas faire les mises à jour dans ArkJS Online. Mais si j'ai changé les propriétés dans cette couche pour les mises à jour et donner l'accès à tout le monde qui a accès aux données, on peut faire les mises à jour dans ArkJS Online. Mais n'oubliez pas, ces changements ne vont pas retourner à ArkJS Enterprise dans la synchronisation. Alors, peut-être que ça c'est une manière d'envoyer une couche, désactiver la collaboration et ensuite utiliser les données dans ArkJS Online. Pas dans la synchronisation, ça c'est une possibilité. Mais on a vu dans l'avenir que, comme j'ai mentionné, on va avoir les outils bidirectionnels. Je ne sais pas si c'est le mot le plus clair à utiliser, mais en anglais on dit « two-way » pour ces changements. Il y a une question ici par Nicolas. Nicolas, j'aime l'image que vous utilisez avec ton nom là. Pourquoi il fallait privilégier la collaboration via la copie avec la synchronisation des données? Le référencement ne serait pas plus simple et direct, mis à jour en temps réel sans besoin de synchroniser manuellement ou automatiquement. Et ça, c'est une bonne question, Nicolas. C'est comme tu as mentionné, si on utilise une référence, oui, on a les données qui sont disponibles à le moment qu'il y a une mise à jour. Mais en ce cas ici, mon abonnement d'ArkJS Enterprise n'est pas disponible à les personnes qui sont extérieures de la ville de Saint-Jean. Alors, c'est sur notre réseau interne, alors les autres utilisateurs ne peuvent pas avoir accès à cette installation. Alors, ça, c'est pourquoi en ce cas, on doit avoir un copier. Aussi, peut-être votre ArkJS Enterprise est à l'extérieur et vous pouvez accès à la couche, mais cette couche est privée. En ce cas, vous avez tout droit de donner un nom d'utilisateur et un mot de passe pour les utilisateurs pour accès à ces données. Alors, je ne sais pas si j'ai manqué des autres questions, Hugo. Est-ce que vous avez vu des autres questions? Non, je n'en ai pas vu d'autres. Je peux peut-être ajouter aussi un complément pour la question de Nicolas. Pourquoi avoir fait de la copie et pas de la synchronisation? Enfin, un autre argument. En cas de référencement, si le participant qui a partagé une donnée référencée quitte la collaboration ou quitte l'espace de travail, on n'a plus accès à la donnée. L'avantage de la copie, c'est qu'on va pouvoir choisir d'héberger une copie totale des données sur l'autre organisation. Et donc, s'il y en a un des deux qui quitte la collaboration, on peut choisir de conserver les données dans l'autre organisation. Une sorte de sauvegarde. Alors, s'il y a une nouvelle question qui est arrivée. C'est bon. Merci pour l'information additionnelle. Oui, j'ai juste vu de Christophe. Je n'ai pas bien suivi le partage de l'application dans la collaboration. Faut-il partager la carte et les données en même temps que l'application ou suffit-il de partager l'application seule? En ce cas, Christophe, tu peux juste partager l'application seule. La collaboration va comprendre qu'on utilise cette carte et cette couche avec l'application. Alors, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez partager les trois ensemble. Ça va marcher. Mais c'est juste que tu as le choix. Et en ce cas, j'ai juste partagé l'application. En ce cas, le logiciel est intelligent. Ok, je vois que la présentation va terminer dans quelques secondes. Mais Hugo, je crois qu'on a toutes les questions. On répondra à toutes les questions, oui? On a répondu à toutes les questions. S'il y en a d'autres, on peut continuer à les traiter. Effectivement, la session se termine, mais on peut encore en prendre une vue. Vas-y, il y en a une nouvelle si tu veux. Ok. Oui, je vois qu'il y a une autre question ici par Mohand. Pour utiliser la collaboration pour migrer un contenu d'une organisation à un autre? Et oui, Mohand, ça c'est une manière qu'on peut considérer pour migrer les données. Si on a créé la collaboration, on peut créer une collaboration entre deux environnements. Créer cette collaboration, mettre les éléments dans le groupe, faire la synchronisation. Et quand on a migré ces éléments à l'autre environnement, vous pouvez terminer la collaboration et garder les éléments. Ça c'est un outil disponible à vous pour le faire. Eh bien, je crois que c'est bon. Alors, merci à tous. Merci Mike pour cette présentation. Ok. Et puis, une excellente fin d'après-midi à tout le monde. Merci à tous. Au revoir. Oui, merci. Si vous avez des autres questions, j'espère que vous avez aimé le reste de la journée.